Hello les bricots, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans mon jardin et encore je vous montrerai après l'horreur de mon jardin actuel pour vous présenter le matériel que j'ai acheté sur Amazon. Ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas un partenariat, c'est juste un retour d'expérience. Donc voilà le modèle que j'ai choisi. C'est une tondeuse électrique sur batterie de la marque Einhell. C'est la GE CM1830 Lysolo. La particularité, c'est comme son nom l'indique, c'est qu'elle fonctionne sur batterie. J'ai longtemps hésité avant de partir sur ce choix puisque j'avais vu beaucoup de commentaires négatifs du fait que la batterie ne suffisait pas, qu'elle avait une autonomie de 15 minutes, etc. Je voulais soit une thermique, soit une sans fil, en tout cas pas une électrique puisque je n'ai pas d'électricité dans mon jardin, que je vis dans mon appartement et que c'est un jardin qui est non attenant. Donc la galère à chaque fois de tirer un câble, etc. Voilà le modèle que j'ai choisi. Alors, réglage de coupe, vous avez trois hauteurs différentes. C'est du 18V, idéal jusqu'à 150m² de jardin. Moi, mon jardin est tout petit, je vais vous le montrer juste après. Largeur de coupe, 30 cm et maniage très facilité. Regardez, il y a mon petit chat là qui se balade. Et en même temps, vous pouvez voir l'état de mon jardin, c'est juste honteux. Donc voilà la batterie que j'ai achetée avec séparément. C'est une 1,5A, si je ne vous raconte pas de conneries, je vais vérifier ça. Non, c'est une 3A, 3A, 18V. Là, elle est pleine. Et ça, c'est le chargeur qui va avec. Je vais vous donner le détail du prix tout de suite. On va parler du prix tout de suite. Donc je l'ai payé en tout et pour tout. Donc 70 euros, plus à peu près 50 euros de batterie et chargeur. 120 euros, c'était une offre en reconditionné sur Amazon. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en commentaire le lien de cette fameuse machine. Je vais la tester tout de suite avec vous. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde aussi l'état de mon jardin, qu'on déballe le matériel ensemble, qu'on regarde. Il y a un petit bac récupérateur, j'ai oublié de vous le dire. Et je vais vous montrer la tonte du jardin. Et puis on fera l'état des lieux après. Surtout l'état des lieux de cette batterie, puisque c'est le gros point d'interrogation à l'heure actuelle. Alors, avant de faire l'unboxing, voilà à peu près ma surface de jardin. Pierre, je ne sais pas si tu me verras, si tu verras cette vidéo, je te fais un bisou d'ailleurs, parce que tu as disparu. Donc j'espère que tout va bien pour toi et que tu es en vacances. Donc c'est mon petit jardin. Il doit faire en surface, peut-être 25 ou 30 mètres carrés. Désolé, c'est un peu le bazar là-bas, parce qu'on a fait des travaux tout à l'heure. Donc il n'est pas très grand, il est bien touffu quand même. Et voilà pourquoi je n'en pouvais plus, d'avoir une tondeuse électrique à fil, puisque là, c'est quand même compliqué, surtout quand on n'a pas d'électricité. Et ça, là-bas, c'est ma savane. C'est scandaleux, mais ce sera le sujet d'une nouvelle vidéo sur le thème du désherbage. Allez, c'est parti, je vous propose qu'on déballe la bécane. Donc voilà le carton, voilà la référence que je vous ai montrée. C'est la GECM 1830, tondeuse à gazon avec accumulateur, bac récupérateur, c'est du 30 litres. Je vous ai dit 3 hauteurs de coupe réglables, 18 volts jusqu'à 150 m², largeur de coupe 30 cm. Et on va y aller, voilà l'arrière du carton, si ça peut vous intéresser. Il a l'air content le monsieur, j'espère que je serai aussi contente à l'issue de ma vidéo. Donc c'est reconditionné Amazon, ce qui veut dire que c'est de l'occasion neuf. Ce n'est pas un produit d'occasion, c'est du neuf quand même. Donc là, on a le manuel d'utilisation en toutes les langues, s'il vous plaît. Je vais demander à mon mari de venir m'aider à déballer la bécane. Donc ça, ça va être le bac récupérateur. Oui, ça c'est le bac qui fait 30 litres. Il fait plus petit quand on le regarde comme ça. Ça, c'est la petite tondeuse. Comme vous le voyez, elle est plutôt compacte, je l'aime bien. Il y a quoi à l'intérieur là ? Ah, on a un petit mot de Heinel. Je ne sais pas c'est quoi cette trappe. Je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle sert. Je sais pas. Bon, on va la monter vite fait et on revient tout de suite en action. Alors, on n'a pas trop la notice de montage, du coup on va la monter comme ça. Normalement, ça ne doit pas être bien compliqué. On a des écrous ici. On a une clé de sécurité. Ça, ça va être pour verrouiller. Bon, ça ne doit pas être compliqué, on va le faire tout de suite. Allez, la voilà. Elle est montée. Elle est toute belle. Elle est canon. En termes de temps de montage, ça a pris à peu près 5 minutes. C'était ultra simple. Comme vous avez pu le voir, il fallait mettre les petites bagues de serrage, monter le coffre récupérateur. On a mis la batterie ici dans son capot. Et il y avait une petite bague là que je ne sais pas trop ce que c'est exactement, mais on a présumé qu'il fallait mettre peut-être la sécurité ou autre. Voilà, il y avait les branches ici à monter. Bon, c'était très, très simple. Là, on cherche juste comment régler la hauteur de coupe. Parce que comme vous voyez, la pelouse, elle est très, très haute. Donc, on n'a pas envie de lui faire du mal pour la première. Alors, on a trouvé, en fait, c'est directement sur les roues arrière. Donc là, tu es en train de les baisser là ? Non, je les monte. Tu les montes, ok. Il faut le faire à l'avant aussi. Donc, de manière manuelle, tout simplement. Bon, allez, on va la lancer. On va voir si ça fonctionne. On va la lancer ensemble. Ça a l'air de marcher. Elle n'est pas trop bruyante. Elle n'est vraiment pas mal. Elle est silencieuse. Elle ne fait pas trop de bruit. Elle fonctionne bien. A priori, elle a pas mal de puissance. Donc, on est bien. Elle est sympa aussi. Pour l'instant, on est vraiment conqui. Vous voyez, elle ne fait pas trop de bruit, je trouve. Elle n'est pas trop stridente. Après, on n'a pas un grand jardin aussi. Mais a priori, c'est compatible pour des jardins jusqu'à 150 mètres carrés. Alors là, on a rencontré un petit problème. C'est que l'herbe était un peu humide. Du coup, ça fait deux fois qu'on la bloque. On essaye de la... L'herbe, en fait, du coup, comme l'herbe est humide, elle ne va pas dans le bac récupérateur. C'est un petit peu galère. Allez, je vous fais une petite conclusion. De toute façon, on n'a plus de batterie au bout de un quart d'heure. C'est ça ? 15, un peu plus. On a pu faire deux hauteurs de coupe. Globalement, ce n'est pas mal, sachant que la pelouse, elle est humide. Donc, théoriquement, on n'aurait pas dû le faire. C'est peut-être ça aussi qui a usé de la batterie. Le fait qu'on ait tiré un petit peu avec l'humidité. On est globalement content. Ça manque de batterie. Ça manque de batterie. Donc, peut-être en acheter une autre pour en avoir deux. C'est un peu dommage quand même. Après, on a vraiment un petit jardin. Vous avez vu, c'est vraiment que ça, notre surface. Donc, elle est plutôt petite. Là, ce que vous voyez, c'est que comme l'herbe était humide, en fait, elle n'allait pas dans le bac récupérateur. Elle restait collée au sol. Bon, sinon, le matériel, il coupe bien. Ça manque de batterie. Je dirais que c'est quand même le gros point faible de ce produit-là. Comment ? Elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Et puis, bon, pour le prix, on va dire que ça reste un outil pas mal. Mais on va quand même investir dans une deuxième batterie, on pense. Voilà, les Bricots. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. N'hésitez pas à laisser votre avis sur ce type de produit. Dites-moi aussi, vous, qu'est-ce que vous utilisez ? Est-ce que vous êtes sur de la tondeuse thermique, de l'électrique à fil ? Est-ce que vous avez déjà essayé une tondeuse sur batterie ? Et comme ça, on pourra échanger sur le sujet. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis à très, très vite. Bye, bye.